La psychologie inversée en reconquête amoureuse. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la reconquête avec la psychologie inversée. Déjà, je voulais vous dire que dans la barre de description, je vous ai mis le petit e-book à télécharger gratuitement sur la reconquête amoureuse. N'hésitez pas, il est gratuit. Et dans tous les cas, je voulais vous dire bienvenue, que vous soyez nouveau, que vous soyez habitué à ma chaîne et à m'écouter parler, à me voir. Dans tous les cas, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner si c'est déjà fait, à mettre un petit like, ça fait toujours très plaisir. J'en reviens à cette psychologie inversée. Déjà, c'est quoi ? C'est quoi la psychologie inversée ? C'est en fait tenir un discours ou une attitude qui va à l'encontre de ce que l'on souhaite. On l'utilise très souvent en séduction. Mais là, on va en parler en reconquête amoureuse. On l'utilise en séduction, mais on le fait des fois très très inconsciemment en séduction. Dans la reconquête, c'est plus compliqué parce qu'on est vraiment sous l'influence de beaucoup beaucoup d'émotions négatives. Donc, c'est pour ça que je vous en parle. C'est parce qu'il faut vraiment l'intégrer pour ensuite la pratiquer, la mettre en place. La première chose qu'on va mettre en place qui est de l'ordre de la psychologie inversée dans la reconquête amoureuse. Ça va être l'indifférence. Vous allez voir, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos sur les reconquêtes amoureuses, vous allez voir que c'est une suite logique mais qui va peut-être mieux vous expliquer pourquoi on fait tout ça. L'indifférence, puis ensuite revenir avec un léger intérêt. Léger. Et puis, rien. Et puis, un petit peu. Ça, vous allez le retrouver dans le silence radio. Quand on fait un silence radio, puis qu'on fait une petite reprise de contact très détachée, et puis après, on remet de la distance, et bien, tout ça, ce sont ni plus ni moins des techniques de psychologie inversées. Ni plus ni moins. Vous allez aussi retrouver le fait d'être très confiant en vous-même. Dégagez cette confiance en vous. Naturellement, un, parce que vous en avez besoin, deuxièmement, parce que de toute façon, c'est la chose la plus séductrice, quelqu'un qui a confiance en soi. Mais être confiant, c'est vraiment, vraiment beaucoup plus sécurisant et attirant que la peur. Et souvent, qu'est-ce qu'on retrouve en reconquête amoureuse ? Des réactions, des attitudes guidées par votre peur. Je l'ai fait dans une autre vidéo. Je vous ai parlé des 5 peurs à surmonter dans une reconquête amoureuse. Je vais vous la mettre dans la petite fiche, juste là. Les peurs à surmonter dans la reconquête amoureuse. Ça veut dire qu'il y a des peurs qui se déclenchent naturellement. Je ne vais pas vous refaire le topo de pourquoi il y a des peurs, mais votre cerveau va agir dans ce sens-là. Il va vous faire peur de que l'autre vous oublie, peur de le perdre alors qu'en fait, vous avez déjà perdu la relation. Il y a plein de peurs. Donc, vous dégagez naturellement cette peur si vous parlez à l'autre sous le coup de vos émotions. Ce n'est pas sécurisant du tout pour quelqu'un qui a peur. C'est encore moins attirant. Quelqu'un qui vient vers nous sous le coup de la peur et sous le coup des émotions, je vous assure, ce n'est pas attirant. Alors que quelqu'un qui fait cette démarche en pleine confiance en lui-même, je vous assure, là vous avez sécurité, séduction, attirance qui est dégagée naturellement. Donc, la confiance en soi, c'est déjà de la psychologie inversée. Le mieux, c'est de la gagner en même temps la confiance en soi. On va retrouver aussi le fait de s'investir sur sa vie personnelle. Donc, investir sur sa vie, sociabiliser, sortir en montrant complètement un désintérêt et une valeur donnée à votre ex. Ça veut dire que là, vous allez reporter tout votre intérêt sur les nouvelles choses que vous allez faire et les nouvelles personnes que vous allez rencontrer. Tout ce qui est différent de votre ex. Donc, quand vous allez faire ça, naturellement, vous êtes en train de faire de la psychologie inversée. Vous souhaitez reconquérir votre ex, mais vous montrez tout votre intérêt et votre attention portée à autre chose et aux autres personnes. Vous venez de lui enlever ce que vous aimeriez pourtant lui donner et là, on fait typiquement de la psychologie inversée. Attention tout de même, la reconquête, ça ne doit jamais devenir une obsession amoureuse. Donc, on a toujours besoin d'une phase d'adaptation avant de lancer tout ce système. Ne vous leurrez pas vous-même en voulant faire toute cette psychologie inversée mais en fait en vous mentant à vous-même, en étant complètement accro derrière votre portable, en imaginant que vos actions vont agir tout de suite. Je dis ça parce que cette phase d'adaptation dont je vous parle, c'est parce qu'elle est vraiment nécessaire pour faire le point sur votre envie de reconquête. Pour être sûr que c'est bien cette personne que vous voulez reconquérir mais surtout pas que vous êtes en réaction à la douleur. Si vous faites ça en réaction à la douleur, vous êtes purement dans l'émotionnel. Vous ne faites que vous leurrez vous et vous pensez que votre ex est idiot ou elle est idiote et que vous allez la leurrer en faisant semblant. Prenez ce petit temps d'adaptation, digérez l'information, c'est pour ça que le silence radio, en plus d'être quelque chose d'utilisé en psychologie inversée pour votre ex, c'est aussi très utile pour vous et pour revenir de la meilleure manière qu'il soit. Je voulais faire un dernier petit point, petite conclusion à cette vidéo qui est extrêmement importante. La psychologie inversée, c'est de la persuasion bien plus que c'est de la manipulation parce que j'entends déjà certains discours qui pourraient dire c'est de la manipulation, etc. Vous en utilisez tous les jours sans vous en rendre compte. ça peut être avec des enfants pour les faire manger quelque chose qu'ils n'aiment pas, ça peut être dans la séduction pour attirer l'autre, tout ça c'est fait très inconsciemment. Du moment qu'on ne va pas à l'encontre de l'autre, du moment qu'on ne fait souffrir à personne, qu'on n'est pas dans l'oubli de ce qu'est l'autre, ce n'est pas de la manipulation. Vous êtes juste dans de l'influence, la persuasion. Elle doit vraiment, la psychologie, être inversée, être utilisée ponctuellement parce que ça doit te faire un instant T. avant de revenir ensuite à des bases saines. Donc il ne faut pas en abuser. On ne peut pas vivre d'une relation complète en psychologie inversée. Ce n'est pas possible, ce n'est pas sain, c'est ponctuel, c'est utile pour que les deux personnes aient à y gagner. Mais on ne peut pas faire ça tous les jours. Sinon il y a un effort qui n'est pas du tout naturel et on n'est pas dans une relation saine. donc vraiment le but de tout ça c'est que la psychologie inversée elle permet de laisser l'autre décider tout en l'attirant. Et c'est exactement ce qu'on veut. Vous attirez à vous. Vous ne forcez personne parce que un c'est pas possible, deux c'est pas ça. Laissez l'autre décider tout en l'attirant. Voilà toute la méthodologie de reconquête pour n'oublier personne mais quand même vous diriger vers votre objectif. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas je vous rappelle n'hésitez pas à la liker ça fait toujours très plaisir et dans tous les cas vous savez très bien de mon côté je ne vous lâche pas et qu'on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye !